Dans mon version, la Bible déclare Tu seras entièrement à l'éternel, ton Dieu Dieu parle en disant Tu seras entièrement à l'éternel, ton Dieu Une vie peut être de l'autre côté avec Dieu D'autre côté sans Dieu Une vie peut être tantôt avec Dieu Parfois sans Dieu Mais ici la Bible parle Dieu parle en disant Tu seras entièrement à l'éternel, ton Dieu Et cette lecture, pourquoi Dieu a dit Que tu seras entièrement à l'éternel, ton Dieu Parce qu'il y a des gens qui sont avec Dieu Qui pratiquent aussi des choses qui n'est pas de Dieu La magie, l'abomination, la sorcellerie Certaines pratiques incorrectes devant Dieu Dieu n'accepte pas Des personnes Ni son, ni foi Cela veut dire Je ne suis pas avec Dieu Je ne suis pas aussi avec Satan Devant Dieu Soit nous sommes totalement avec Dieu Soit on n'est pas avec Dieu C'est pour cela Dieu t'interpelle Dieu parle à son église En disant Qu'il sera entièrement à l'éternel Vous devez savoir que la Bible nous apprend Que notre Dieu est jaloux Alléluia C'est-à-dire Si notre personne peut accepter Que je sois en même temps avec Dieu En même temps je sois avec autre chose Dieu n'accepte pas ça Dieu considère cela comme une abomination Il y a des gens qui peuvent dire J'esprit Dieu Je suis avec Dieu Mais quand la pratique familiale commence à opérer Quand les choses de coutume commencent à faire Lui aussi il se met dedans Il commence à pratiquer cela Quand on lui dit Ça c'est maintenant c'est la magie Il commence à pratiquer cela Lorsqu'on lui dit Maintenant c'est le temps de pratiquer le fétiche Il le fait aussi Mais Dieu te parle en disant Tu seras entièrement à l'éternel C'est ça notre thème Tu seras entièrement à l'éternel Ma vie sera entièrement à l'éternel Ta famille sera entièrement à l'éternel Ta destinée sera entièrement à l'éternel C'est-à-dire celui qui accepte dans sa vie En disant je dois avancer Peu importe ce que je dois faire Ma vie tout entier appartient à Dieu Une église peut être aussi en disant Nous sommes de Dieu Nous pratiquons, nous prions la prière Mais à un moment donné S'il tourne le dos S'il sort à l'église La vie de l'église n'est plus là C'est-à-dire Dieu ce n'est qu'un moment Si on est le dimanche C'est le moment pour Dieu Mais si on n'est plus le dimanche Ce n'est plus le moment pour Dieu Mais Dieu t'interpelle En disant ta vie dans cette église Nous serons entièrement à l'éternel Alléluia Vous devez se rendre compte Le dimanche passé J'avais dit quelque chose Ce n'est pas moi qui a dit Mais c'est Jésus qui a dit cela La Bible m'apprend que Lorsque Jésus était venu ici-bas Il a trouvé la religion existante Mais il était contre tout système Et pratiqué dans cette maison-là Dans cette religion-là Il les a rappelés en disant Il est écrit que ma maison La maison de l'éternel C'est une maison de prière Aujourd'hui l'église C'est un endroit C'est comme un marché Il y a des passeurs aussi Qui vendent des choses Il y a des passeurs aussi Qui vendent la bénédiction Il y a des passeurs qui disent Voici cette bouteille d'huile Celui qui veut cela Donne 100 héros Mais Jésus a trouvé ces choses-là A l'église Lorsqu'il a vu ces choses-là Il a chassé ces gens-là Il a dépouillé Il a détruit toutes les tables De vente dans l'église Et si Dieu nous parle aujourd'hui Tu seras entièrement à l'éternel Parce que des choses Qu'il était contre Ce sont les mêmes choses Qui entrent encore de nouveau A l'église Des choses Qu'il n'avait pas accepté Ce sont des choses Que nous voyons Dans la télé Nous voyons par internet Que des gens vendent Venez acheter la liberté A 100 héros Venez acheter la liberté A 200 héros Mais la Bible me dit une chose Vous avez reçu gratuitement Donnez aussi gratuitement C'est pour cela Dieu te parle Toi dans ta vie Dans cette église Tu seras Nous serons Entièrement à l'éternel C'est-à-dire Si nous sommes Entièrement à l'éternel C'est-à-dire Certaines pratiques Qui n'est pas de Dieu Nous n'allons pas A accepter C'est là Même si les autres font Même si les autres pratiquent C'est là Nous allons dire non Parce que ça n'appartient pas A notre Dieu La maison de Dieu Ce n'est pas un lieu de vente La maison de Dieu C'est un lieu de prière Je sais que tu es venu ce soir Pour que Dieu réponde A ton problème Je sais que tu es là Pour que ta situation change Je sais que tu es là Pour vivre de nouvelles choses C'est pour cela Dieu t'interpelle En disant Qu'il sera entièrement Consacré à l'éternel Peuple Dieu Si nous voulons Une église Fort Et puissante Il faut Que nos vies Et cette église Soit consacrées Entièrement A l'éternel Aujourd'hui Même le serviteur Qui s'élève C'est mon église Mais Dieu parle En disant Ma maison Attention D'appeler la maison D'autrique C'est ta maison Attention D'appeler Quand tu passes C'est ta maison Tu peux faire comme tu veux Dans la maison De l'éternel La Bible Et il dit Tout s'écrit Gloire C'est bien signalé L'éternel Le parle En disant Ici Tout s'écrit Gloire Un homme de Dieu Un enfant de Dieu Qui pense Que c'est la maison Des pasteurs C'est l'église Des pasteurs Il échoue Il fait des choses Contrairement à la volonté De Dieu Dieu a consacré L'église Pour le salut Dieu a consacré L'église Pour la préparation Pour l'enlèvement Ce n'est ni l'endroit Pour vendre Ni l'endroit Pour acheter Alléluia Ce n'est ni l'endroit Pour vendre Ni l'endroit Pour acheter Si tu veux vendre Il y a des supermarchés Faites pour acheter Pour vendre Mais l'église De Dieu Peuble de Dieu Quand Dieu parle Tu seras entièrement Consacré Cela veut dire Si vous regardez Cette lecture D'autres personnes Peut pratiquer L'abomination Faire la magie Mais Dieu parle D'une manière Particulière Pour quelqu'un Qui appartient A Dieu Si les autres Le font Ce n'est pas ton problème Toi ton problème C'est faire la volonté De Dieu Alléluia Lorsque nous parlons Entièrement consacré A l'éternel La meilleure L'histoire Qui peut nous aider A comprendre La vie Ou une personne Ou une nation Consacrée C'est Samuel Alléluia La Bible dit Il y avait une femme A son époque Qu'elle avait Des difficultés De concevoir Elle voulait A tout prix Avoir un enfant Mais elle ne voulait Pas un enfant Pour son propre intérêt Mais elle voulait Un enfant Pour l'intérêt De Dieu Elle a compris Une chose Je dois demander A Dieu De me donner Un enfant Mal Mais Cet enfant Lorsque j'aurai Cet enfant Je rendrai L'enfant A l'éternel Alléluia Je ne sais pas Si quelqu'un Me comprend Alléluia Quelqu'un Qui dit à Dieu Rends-moi riche Lorsque je serai riche Je rendrai Cet argent A l'éternel Quelqu'un Qui dit à l'éternel Je vais être béni Il dit Lorsque je serai béni Je rendrai Cette bénédiction A l'éternel Quelqu'un Qui veut être guéri En disant Je veux la santé Donne-moi la santé Lorsque j'aurai la force Je servirai Dieu En accompli En disant Je veux quelque chose Auprès de l'éternel Mais ce que je veux Je veux donner ça Un retour à Dieu Je suis venu dire A quelqu'un Tu dois comprendre Le souffle de vie Que Dieu t'a donné Aujourd'hui Il t'a accordé Cette souffle de vie C'est pour cela Tu es venu Le rendre cela C'est pour cela La Bible dit Tout ce qui respire Lorsque j'aurai l'éternel Je ne veux pas dire Je suis venu dire Non Je ne veux pas dire Parce que Je veux dire Je veux dire Que Dieu t'a donné Je veux dire Si j'aurai l'éternel Je veux dire Je veux dire Je veux dire Je veux dire Je ne compte pas utiliser cette souffle-là toute la semaine, mais n'oublie jamais, il y a un jour qui est destiné pour moi. Si le peuple de Dieu, nous pouvons comprendre, nous allons dire, je serai entièrement consacré, je serai entièrement à l'éternel mon Dieu. Cela veut dire, peu importe, Dieu ne t'empêche pas, Dieu ne nous empêche pas de travailler. Mais par contre, Dieu nous laisse aussi l'espace de remettre cela à l'éternel. Qu'est-ce que nous allons récolter après cela? 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 7, verset 3, 1 Samuel 7, verset 3. Je lis la parole au nom du Seigneur. Samuel dit à toute la communauté d'Israël, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'éternel, enlevez du millier de vous le Dieu étranger et les astérettes, dirigez votre cœur vers l'éternel. Et servez-les lui seul, pardon, et servez-les lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des Philistines. » Amen, acclamez pour la parole du Dieu. Ici la Bible dit, Samuel ne parle pas à n'importe qui, mais Samuel parlait à la maison d'Israël, en disant, « Que tout votre cœur soit à l'éternel. Tout votre cœur soit à l'éternel. Détachez-vous, séparez-vous de tout de Dieu étranger. Et Dieu va vous délivrer de toute oppression des Philistines. » Alléluia. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. « Si tu es consacré entièrement à l'éternel, Dieu va te délivrer de toute oppression de la sorcerie de ta famille. Aucune oppression maléfique n'aura effet sur toi car ton cœur est attaché vers l'éternel. » Il nous a donné l'assurance de savoir que je suis avec toi. Mais il te dit aujourd'hui, « Ne pratique jamais des pratiques de Dieu étranger. Restez fidèles. Il y a des choses, on ne peut pas parler de l'ensemble. Mais Samuel savait que si Israël comprenne ces choses-là, il va voir la gloire et le salut de Dieu en lui. Peuble de Dieu, quand Dieu te parle, pourquoi ne pas Dieu parler à toute la terre ? Mais Samuel savait que sa vie a été consacrée à Dieu. Quel était l'intérêt ? Celui qui est consacré à Dieu, celui qui se donne entièrement à Dieu. Aucune malédiction, aucun échec, aucune influence diabolique ne peut s'opérer en lui. Alléluia. Aucune malédiction ne peut s'opérer en lui. Je dis aussi dans ta vie, cette église, si tu te consacres entièrement à l'éternel, aucun échec n'aura effet sur toi. Personne ne pourra te vaincre. Personne ne pourra te faire échouer. Mais Samuel parlait, étant un prophète de Dieu, en disant, « Séparez-vous des dieux étrangers. » Alléluia. Les plus graves, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont trompés. et ils pratiquent aussi des choses de Dieu étrangers. Oh non, ça, ce n'est qu'une feuille. Lui aussi, il se met dedans. Aujourd'hui, les enfants de Dieu n'aiment plus attendre quelque chose. Celui dont sa vie est consacré entièrement à l'éternel, il n'a pas besoin de pratiquer n'importe quelle chose qu'il attend dans sa vie. Pourquoi tu dois faire cela ? Mais Samuel parle, et tant que prophète de Dieu, en disant, « Si tu le fais, aucune influence, un ennemi aura sur toi. » Dans ta vie, si tu pides Dieu, tu sens que les socios sont toujours forts dans ta vie, sache qu'il y a un problème. Une première, plus ou une, peut-être tu pratiques encore des dieux étrangers. Première numéro 2, peut-être ta vie n'est pas encore entièrement à consacrer ou donner à Dieu. Alléluia ! Je dis à quelqu'un, parce que Dieu va te donner la victoire. Dieu va changer le cours de ta vie. Si ta vie est consacrée entièrement, aucune malédiction ne pourra te toucher. Parce que la vie dont elle est consacrée entièrement à l'éternel est protégée aussi par Dieu lui-même. Alléluia ! Progressons même le tir de Samuel, chapitre 7, verset maintenant 12 à 13. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Chêne et il appela Ébénézer en disant, « Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. » 13. « Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. » « La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. » Alléluia ! Acclamé, acclamé pour la parole de Dieu. La Bible dit, « Il a pris une pierre. » Il a dit, « Cette pierre, c'est la pierre de la distinction. » « Etant donné que je suis consacré, à travers moi, aucune influence de l'ennemi ne pourra avoir la puissance pour moi. » Il dit, « Jusqu'ici, le Seigneur m'a secouru. » Je dis à quelqu'un, « Que l'Éternel soit ton secours. » Que le Seigneur soit ton secours. Que le Seigneur se lève dans votre vie pour que tu dises, « Ébénézer, jusqu'ici tu m'as secouru. » Peu importe le combat, peu importe la manière dont l'ennemi peut chercher à te toucher, mais tu sois assuré en disant que l'ennemi ne pourra pas me vaincre. Parce que j'ai Dieu avec moi, je dis Ébénézer. Et la Bible affirme en disant que toute sa vie, tant que Samuel était là, le Philistin ne pouvait pas vaincre. Une vie qui est entièrement adjée dans la longueur de l'ennemi. L'Église est en train de se dérouler. 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 La vie qui est attachée à Dieu ne pourra jamais être rabaissée. La Bible dit que toute la vie de Samuel, jamais le Philistin ne pouvait pas prendre le dessus. Je te prophétise aussi pour ta vie, que les sorciers n'auront jamais la victoire sur toi. Les gens qui critiquent ta vie n'auront jamais le dessus sur toi. Toi, tu diras Ébénézer. Peu importe le combat, le secours de l'éternel sera avec toi toujours. Peu importe la manière dont l'ennemi peut être touché, Dieu va te sortir toujours vaincre. Peu importe l'opération préparée par le diable, toi, cette église, tu sortiras la tête haute. Parce que tu diras chaque jour de ta vie, Ébénézer, il m'a secouru. J'aimerais que les sorciers puissent te poser mille fois des questions. Quand on les attache, comment ils sortent toujours, tous les jours ? Alléluia. Parce que toi, tu sais, tu sors, parce que ta vie entière est à l'éternel. Étant donné que ta vie entière est à l'éternel, David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où mieux viendra le secours. Mais il a fini par comprendre, le secours, le Bénézer, viendra que de l'éternel. Celui qui a créé le ciel et la terre. Les gens peuvent te dire que tu ne connais pas la sorcellerie. Tu ne pratiques pas les choses. Dites en toi, ma vie est entièrement consacrée à Dieu. Tu marches avec un Dieu, un Dieu de grandes choses. Que des grandes choses s'opèdent dans ta vie. Celui qui met des limites pour ta vie, il te verra sortir. Celui qui pense que tu vas rester au lit, il te voit, il te verra en train de marcher. Parce que le Bénézer, la grâce de Dieu sera là toute ta vie pour te protéger. Si autrefois, il pouvait entrer dans ta maison quand tu n'étais pas entièrement à Dieu. Maintenant, si tu te demandes entièrement à Dieu, aucun sorcier ne pourra entrer dans ta vie. Aucun pouvoir de l'ennemi ne pourra toucher ta vie. Parce que tu es avec Dieu toute ta vie. Même tes enfants ne seront jamais vainquis. Alléluia. Église de Dieu, nous devons se préparer pour de grandes choses. Je crois que tu as crié à un Dieu de grandes choses. Je crois que ton Dieu est capable d'opérer au-delà de tes pensées. Ce que l'ennemi pense, c'est le passé que tu seras. Alléluia. C'est ce que j'ai dit. 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 Mais Dieu parle. L'Éternel parle. En disant. Même vos supérieurs. Des études. Obéissent à Dieu. Même ta personne. Obéissent à Dieu. Si tu es entièrement consaclé à l'Éternel. Pas de rébellion. L'obéissance est le service à l'Éternel. C'est pour cela. David disait. Moi et ma maison. Nous servirons à l'Éternel. Nous sommes ici. Parce que nous sommes au service des rois. Quand tu fais quelque chose pour Dieu. Ne te rebelle pas, ne dis pas que je ne vais pas le faire parce que les autres ne le font pas, fais parce que tu es consacré entièrement à Dieu, ne regarde pas les autres quand tu fais quelque chose, dis dans ma vie si je fais ceci parce que je lui ai donné ma vie, il m'a offert la santé, il m'a donné la vie, je lui rends en lui servant, en l'obéissant et non jamais de ma vie je serai un rebelle devant mon Dieu. Jamais de ta vie tu seras un rebelle devant ton Dieu, une vie qui est entièrement consacrée, la rébellion ne peut pas agir, vous savez la rébellion c'est quoi ? C'est des gens quand ils voient, même si tu dis ah oui il impose sa façon et à sa manière, Alléluia. Aujourd'hui beaucoup des enfants de Dieu ne veulent plus marcher selon l'écriture ou selon la parole de Dieu, ils veulent même influencer même des pasteurs en disant écoute pasteur fais ceci, à quelle parole qu'on doit obéir ? La parole des normes ou la parole de l'éternel ? Alléluia. Dieu parle, il donne des conditions, j'aimerais que ta vie soit entièrement à l'éternel, mais pour que ta vie soit réellement entièrement à l'éternel, l'église de Dieu, pour que cette église soit entièrement à l'éternel, on doit obéir à Dieu. Pourquoi ? Comment entre la désobéissance ? On les a trop fait. Si les autres ont obéi à la voie de l'éternel, ils ont désobéi, toi aussi tu es obligé à désobéir. Deutéronome chapitre 8, verset, à partir du verset 1er, la Bible dit, si tu obéis à l'éternel ton Dieu, l'éternel ton Dieu te donnera la superauté sur toutes les nations de la terre. Je dis à cause de ton obéissance que l'éternel te rend supérieur. Ta vie est consacrée à Dieu, à cause de ton obéissance, que l'éternel élève ta personne, que les gens voient que tu es une personne obéissante. Même chez les parents, lorsqu'un enfant est obéissant, on lui donne des cadeaux. Alléluia. Un enfant qui n'est pas obéissant, on ne lui donne pas des cadeaux. Devant ton Dieu aussi, si ta vie est entièrement à l'éternel, tu dois obéir, non pas la rébellion. Je vis quelqu'un à l'église en disant, je fais ceci, personne ne me fera rien ici. Parce que moi, s'il joue avec moi, je vais le frapper. Bien sûr, tu vas frapper les gens, mais ta main ne pourra jamais toucher l'éternel. L'éternel est capable en un clé d'œil de mettre fin à la vie d'autrui, de mettre fin à la vie d'une personne. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Je viens de vous dire dans la foi, même si Jean-Félix n'est pas là, l'éternel sera toujours Dieu. Cela ne veut pas dire que je suis un être spécial. Non. L'éternel nous rend utile pour sa gloire. C'est pour cela, notre vie, cette église, doivent être consacrées à l'éternel. Si quelqu'un te dit, l'église appartient à Jean-Félix, rappelle-lui la vérité. Dis que l'église appartient à Jésus-Christ. Si c'est le centre, le passeur qui est le responsable, c'est son église. Cette église n'appartient pas à Jean-Félix. J'insiste et je dis, beaucoup de hommes de Dieu, ils ont commencé avec Dieu. Après la gloire vient, ils ont pris la gloire de Dieu. L'éternel dit, mais la gloire d'éternel, il partage, il se présente en disant, je suis l'éternel. Cela est mon nom. En dehors de moi, il n'y en a pas d'autre. Je ne partage pas ma gloire, ni à un autre, même pas à un idole. Comment vous pouvez prendre un homme et lever à la place de Dieu Une vie qui est consacrée entièrement à Dieu, c'est une vie qui est appelée à élever Dieu. Une église qui est consacrée entièrement à Dieu, c'est une église qui dit que Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Il est résisté d'entre les morts. Il agit encore. Nous allons élever Jésus. Non pas un homme, non pas des bâtiments, non pas d'argent, mais Jésus de Nazareth. Parce qu'il a vaincu la mort. Il est résisté parmi les morts. Alléluia. Lisez encore la parole. Même le tire. Samuel chapitre 12, verset 24. Samuel chapitre 12, verset 24. Alléluia. Samuel chapitre 12, verset 24. Et Samuel chapitre 12, verset 24. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Seulement craignez l'éternel et servez le fidèlement de tout votre cœur. Voyez en fait quel acte extraordinaire il a accompli parmi vous. Alléluia. Alléluia. Il nous dit, craignez l'éternel. Seulement l'éternel. Servez-le de tout votre cœur. Mou témamoubimba. Servez-le, 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 servez-le. Voyez, contemplez, comprenez des merveilles qu'il a accomplies dans ta vie. Je vois les merveilles de Dieu. Je viens de te dire, il t'a donné le souffle de vie. Il t'a donné des enfants. Il t'a donné les papiers. Servez-le à cause de cette bonne chose qu'il a opérée en toi. Servez-le. Ne reste pas croisé. Je vous dis, peuple de Dieu, il y a des fois, si je reste, si je ne fais rien pour Dieu, il y a des fois, je peux sacrifier le travail charnel à cause de Dieu. Parce que je sais l'intérêt, je connais l'intérêt. L'intérêt de Dieu est plus fort que tout. Alléluia. Moi, quand j'étais païen, c'est-à-dire, beaucoup de mes amis sont morts. Beaucoup de mes amis sont morts. On se disait, c'est nous. On se disait, c'est nous, nous sommes forts. Notre force était de l'autre bouche, mais on était incapable de protéger notre vie. Sans Dieu, je ne peux pas vivre. Comprenez les merveilles que Dieu a opérés avec vous. Vers vous, de ton cœur, de notre cœur, on doit aimer Dieu. Si on se lève, je fais quelque chose, je suis entièrement à Dieu. Peu importe le prix, je dois l'offrir à Dieu. Contemplez, et l'île des plus grands merveilles qu'on doit comprendre aujourd'hui, que Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est mort pour changer ton identité. Il est mort pour changer ta vie. Quelle merveille, nous, qu'on était inscrit. Là, la Bible parle qu'il est aux israélites. Mais comprenez, la parole est venue jusqu'à toi. Comprenez les merveilles qu'il a réalisées pour toi. À cause de ces merveilles, je ne me tairai plus. Je ne vais pas fermer ma bouche. Je ne laisserai pas les bras croisés. Parce que dans mon cœur, je dois lui servir de tout mon cœur. Parce que ma vie toute entière est offerte à Dieu. Alléluia. Donnez à Dieu votre premier Isaac de David. Ça peut être ton intelligence. Ça peut être ta voix. Ça peut être ta personne. Je dis devant Dieu, personne n'est inutile. Devant Dieu, nous sommes tous inutiles. Je vais te dire, Dieu t'a rendu inutile parce que tu t'es consacré entièrement à lui. Dieu te rend encore inutile parce que tu t'es consacré à Dieu. Laisse-moi te révéler un homme qui aimait Dieu, qu'il était le derrière de sa famille. Mais il aimait Dieu, son amour envers Dieu était tellement fort. Dieu le connaissait. Alléluia. Et la Bible apprend, un jour, un homme est venu chez lui. Le prophète de Dieu, Dieu lui a mandaté. Il dit, vends dans cette famille. Il y a quelqu'un qui est dans cette famille-là. Il m'appartient. Si tu es entièrement à Dieu, c'est que tu appartiens aussi à Dieu. Il a dit, il m'appartient. Le père, regarde, dit, oh, quelle bonne nouvelle. L'un de mes enfants va être roi dans cette nation, ici à Israël. Mais quelle bonté. Nous n'avons ni de descendance royale. Nous n'avons ni l'héritage. Le père a regardé. Il dit, ça doit être mon être, mais qu'en ce que j'ai à la maison. Et la Bible dit que le père a sorti tous les enfants devant le prophète. Il était beau, il était gros, il était costaud. Mais le prophète a regardé. Dieu lui a dit, parmi tous ceux que tu vois, aucun des n'est consacré à moi. Ils sont consacrés entièrement à leur travail, à leur famille, à leur avenir. Mais personne ne demande au père. Même s'il lui dit que c'est tout. Moi, je sais que ce n'est pas tout. Il y a un autre enfant qui n'est pas parmi cet enfant-là. C'est celui-là qui est consacré entièrement à moi. Il dit au père. Père, j'ai vu tes enfants. Mais l'huile que j'ai amenée appartient à un enfant dont sa vie est entièrement à l'éternel. Le père a dit, oh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a pour fait? Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas compétents de faire ce travail royal. Mais je sais, quand tu vas mettre l'huile, l'esprit de l'éternel va descendre à nez. Ils seront capables de vivre. Mais le prophète a dit, non, il manque un enfant. Il manque un enfant. Le père se souvient en disant, ouais, j'ai un enfant. Mais lui, d'habitude, il n'est pas avec nous. Parce qu'il est berger. Il s'occupe des brébis. Il s'occupe des bétails. Il est là tout le temps en brousse. Le prophète a dit, j'aimerais voir celui-là. Cela veut dire, si tu es entièrement consacré à l'éternel, des gens vont penser que ta vie est inutile. Mais Dieu sait que ta vie est utile. Des gens peuvent dire que tu es derrière. Mais Dieu te place devant les autres. Des gens peuvent dire que toi, tu ne peux pas progresser. Mais Dieu dira, à travers ta personne, des grandes choses vont s'opérer. Des gens peuvent dire que tu es une église minuscule. Mais si tu es consacré à l'éternel, Dieu dira. Et ils diront, ils sont la première église. Toi, tu penseras que tu es le dernier. Mais Dieu lui-même va te placer le premier. C'est-à-dire, si ta vie est entièrement consacrée à l'éternel, ce n'est pas le choix des hommes qui fera de toi ce que tu es. Mais c'est la volonté de Dieu lui-même. C'est ce que Dieu a mis en toi lui-même. Qui va se faire voir que tu es consacré entièrement à l'éternel. Lorsque le prophète a vu un jeune homme, un petit, la Bible dit, je ne sais pas comment il était, mais il était jeune. Mais Dieu ne regardait pas ta taille pour te mener dans la malédiction si tu te donnes entièrement à Dieu. Dieu a permis que tous les grands, tous les grands, ne puissent pas voir ça, mais celui qui était consacré à lui entièrement dans sa vie. Lorsque le prophète a regardé, il dit, celui-là c'est le roi. Celui-là c'est la princesse, celui-là qui va être élevé, c'est toi qui vas être élevé, c'est toi qui vas monter. Il dit, lui, que je t'appartiens parce que ta vie est consacrée par Dieu. Je suis seulement venu confirmer ce que Dieu a mis en toi. Si tu es entièrement consacré, de grandes choses de Dieu vont se manifester à toi. L'impossible va devenir possible. Oh, l'échec va changer en victoire. Le dernier va changer en premier. L'échec va changer en tête. Oh, le bas va changer en haut. Alléluia. Que Dieu te prépare pour de grandes choses. Je vous aime tout. Que Dieu bénisse la parole de Dieu. Amen.